Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur ce nouveau rendez-vous de QuanaFrance. Le 9 février, alors que Loana était invitée dans TPMP, un détail de son physique a particulièrement attiré l'attention des observateurs. Péné, sa plus proche copine a tout récemment pris sa protection sur le web. Après s'avoir été hospitalisée dans une unité psychiatrique, Loana est de retour, et doit maintenant reprendre sa vie en main. Ce 9 février, elle a déclaré avoir porté plainte contre sa mère Violette, et son ex Fred Covin, et sans clarifier sur l'arrangement de « touche pas à mon poste ». Lamentablement, sur le web, entre les sorties de compassion envers la star de télé-réalité, d'autres se sont interrogées son état actuel. Au plateau de l'émission, Loana a connu des problèmes de communication. D'ailleurs, c'est sa copine la plus proche, Sylvie Hortega, qui a clarifié l'explication sur Instagram. En colère, avait commenté sous une photo de Loana, ce message est acheminé vers les internautes qui n'ont retenu comme seul défaut, la mâchoire de Loana. Quand vous aurez pris autant de coups dans la bouche par vos conjoints ? Revenez me voir afin que je puisse voir à quoi ressemblent vos bouches. Dans une série de stories, elle a également précisé qu'à part les coups de poing dans la bouche, Loana avait les dents extrêmement affaiblies par les médicaments, et par ce qu'elle prenait également. C'est une combinaison de tout. En effet, une personne, quand elle est malade, elle prend beaucoup de médicaments pour se faire soigner. Cela agit aussi sur les dents. Et pour mépriser l'absence de sympathie de certains téléspectateurs, c'est vraiment pathétique de s'attaquer au physique de quelqu'un. C'est déjà la fin de ce rendez-vous, heureuse de vous avoir accueilli, merci pour votre écoute. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501